... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'information sur Spectrum Télévisions. Il est 20h, un quatrième mandat consécutif pour le président de la Chambre de Commerce des Industries, des Mines et de l'Artisanat. Son installation, c'était ce jour dans la ville de Douala, cité économique. La circulation n'est pas encore fluide sur l'arbre Carrefour-Agypte-Mbopi, une situation qui laisse perplexe les usagers de cette voie qui espéraient qu'avec la réhabilitation, les bouchons n'y seraient plus. À suivre dans ce 20h, la réaction des usagers de la dite voie routière. Des innovations dans les enseignements secondaires dès la rentrée scolaire prochaine. Chaque classe devrait avoir au maximum 50 élèves. C'est une décision reprise par le ministre des enseignements secondaires. La quintessence de cette décision, c'est dans un court instant. Une fois de plus, bonsoir Madame, Monsieur, nous l'auditions en titre. Un quatrième mandat consécutif pour le président de la Chambre de Commerce des Industries, des Mines et de l'Artisanat. Il a été installé officiellement ce 24 septembre 2020 dans la capitale économique. Un quatrième mandat consécutif pour le président de la CECIMA qui commence dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus. Il espère nous en dire plus dans ce reportage. Il devra, pour son quatrième mandat consécutif, veiller à ce que les retombées de la zone de libre-échange continentale africaine impactent les secteurs du commerce, des industries, des mines et de l'Artisanat. A capitaliser les opportunités qui découleront de la mise en oeuvre des zones de libre-échange continentale africaine dont les premières libéralisations de produits sont attendues pour janvier 2021. La Chambre des secteurs suscités doit rester un organe consultatif, représentatif et surtout une force de proposition. Ce n'est pas une instance d'enregistrement des doléances pour les nécessiteurs. C'est une instance de facilitation en vue de l'accroissement des capacités productives des uns et des autres. Nommé le 7 août dernier par décret présidentiel, le nouveau président de la CECIMA installé ce 24 septembre 2020 à Douala dit avoir conscience des défis liés à ces nouvelles fonctions qui les aissera dans un contexte de crise sanitaire marqué par la Covid-19. Les statistiques montrent que près de 90% des entreprises aujourd'hui ont été affectées. Il faut donc revoir une nouvelle politique d'encadrement et une nouvelle vision pour la plupart des entreprises. C'est pour cela que la Chambre va demander un reformatage, si je peux dire ainsi, des esprits, un reformatage de nos entreprises afin que d'ici quelques années, nous puissions transformer la majorité de nos produits de cru dans ce pays. Avec lui ont également été installés les membres de l'Assemblée plénière de la CECIMA, élus le 7 juillet dernier. Ceux-ci promettent de donner le meilleur. Au-delà d'avoir des ressources indépendantes pour financer les activités de la Chambre, qui pour moi c'est le problème numéro un, « Quand nous aurons trouvé une solution à cela, alors la Chambre sera en position de mêler ses activités de manière productive. » « Monter les doléances du très petit commerce du bas de l'échelle au niveau de la Chambre pour qu'ensemble on essaye d'étudier les modalités pour pouvoir encadrer ce secteur. » La CECIMA aura à sa tête pour les quatre années à venir un ingénieur diplômé de l'École spéciale de mécanique et d'électricité. La toute première Assemblée plénière de l'institution centenaire pour la mandature 2020-2023 se fera ce 25 septembre 2020 à Douala. La Banque des États de l'Afrique centrale aura bientôt une représentation régionale du côté des boulevards, c'est dans la région du sud du Cameroun. Il faut noter que la cérémonie de pose de première pierre d'une immeuble de cette agence régionale est prévue mars prochain après l'idée à cet événement qui sera présidée par le premier ministre chef du gouvernement, le ministre des Finances, Paul Moutazi, a effectué une descente sur le site ce jour. Plus de précisions dans ce reportage de Makedane Dignotum. C'est sur ce site que sera bientôt construit l'immeuble de l'agence régionale de la Banque des États de l'Afrique centrale à Éboulova, dans le sud. Depuis plusieurs jours, des engins lourds terrassent le sol. Ce jeudi 24 septembre, le ministre des Finances, accompagné des responsables de la Béac, ainsi que des maîtres d'oeuvre, ont effectué une descente sur les lieux. Objectif, évaluer le niveau d'avancement des travaux à quelques jours de la cérémonie de pose de la première pierre. Comme vous pouvez le constater, le site est encore en travaux. Donc le plus important, c'est la réunion. C'est-à-dire que nous sommes venus sur le terrain, le premier ministre va arriver la semaine prochaine. Nous sommes arrivés sur le terrain pour essayer de voir le niveau des préparatifs et surtout avoir la confirmation qu'on sera prête pour la cérémonie de la semaine prochaine. Nous avons travaillé avec la Béac, nous avons travaillé avec le service de la gouverneure, nous pensons que tout sera prêt. Cette descente du ministre des Finances sur le site intervient au lendemain de la réunion qu'il a présidée dans les services du gouverneur du Sud, révèle Cameroun Tribune dans sa parution de ce 24 septembre. Le quotidien gouvernemental indique que le ministre des Finances a instruit à l'entreprise chargée de la réalisation du projet le début immédiat des travaux après la cérémonie de pose de première pierre prévue mardi prochain à Eboulova. Les cadres de l'Assemblée nationale sont au total désormais armés pour faire face au défi de l'informatique. Ils viennent d'achever leur session de formation il y a quelques heures seulement. Ils ont été invités par la Chambre basse du Parlement à mettre les connaissances acquises au service du travail parlementaire dans le futur. La cérémonie de clôture s'est tenue ce jour à l'Institut panafricain d'informatique. Olivier Bouzou qui était, voici son reportage. Après 45 jours de formation intense dans l'usage de l'outil informatique, le personnel de l'Assemblée nationale est désormais mieux aguerri pour accomplir le travail au Parlement. Moi je suis rédacteur à l'Assemblée nationale. Moi qui suis venue ici avec un niveau vraiment très bas en Excel, mais je crois que je suis rentrée avec quelque chose de bien appris. L'autre module important de cette formation était l'apprentissage de la langue anglaise. Les cours de langue ont été animés par les SPR du Centre Linguistique Pilote. Nous avons appris le vocabulaire en anglais par exemple. Nous avons fait des dialogues avec les professeurs. On finit l'anglais à 11h et on entame avec l'informatique. Au début ce n'était pas facile, on se disait 45 jours, c'était beaucoup et tout, mais plus le temps passait, plus on découvrait, on apprenait. L'objectif général, disait par l'Auguste Chambre, est d'avoir un personnel bilingue et qualifié dans les technologies de l'information et de la communication, selon le premier vice-président de la Chambre, représentant du très honorable Kava Yigedi Bril. Il s'agit de poser véritablement les jalons d'une administration parlementaire performante, efficace et utile dans son rôle premier qui est d'accompagner les élus dans leur mission de légiférer et de contrôler l'action du gouvernement. Au-delà de votre travail quotidien, nous voulons percevoir au cours de la prochaine session le résultat de votre passage, le résultat de votre séjour au centre d'excellence Poulbia. Il faut noter que c'est la deuxième phase d'un programme de formation qui a démarré au mois de juin dernier avec les députés. Une fois formés, les élus de la nation et les 104 ici récipiendaires seront évalués au pied du mur. Le lendemain de la marche du 22 septembre 2020, initié par le mouvement pour la renaissance du Cameroun, continue de déchaîner les passions. Il faut noter que s'agissant justement de cette marche, des informations récentes font état de ce que Olivier Bibou Nissak a été transféré ce soir au secrétariat d'État à la gendarmerie. Faudrait-il le rappeler. Olivier Bibou Nissak est le porte-parole du leader du MRC, Maurice Camteau. Par ailleurs, les nouvelles sont plutôt bonnes au sein de la coopération des journalistes. Certains ont été libérés hier mardi tard dans la nuit. C'est le cas d'État Javis et son caméraman, Christian Thébon. La circulation n'est pas encore fluide sur la voie Carrefour-Ajib-Mbopi. Les travaux se poursuivent en ces lieux. Pourtant, les usagers de cette voie routière espéraient connaître des beaux jours après que cette voie routière ait été réhabilitée. Nos reporters sont descendus sur le terrain ce jour. Voici ce qu'ils nous ramènent. Moins d'une semaine que l'axe Carrefour-Ajib, école publique Numbopi, est ouvert à la circulation, mais il est déjà au centre des critiques des usagers. On ne fait rien de bon, regardez le goudron, regardez l'espace-ci, regardez, filmez bien ici, filmez bien, regardez le trottoir, on a déjà fait le goudron, regardez, jusqu'à arrêter, regardez le trottoir. On n'a même pas touché. Et c'est le travail ça, c'est pas le travail. Dans un communiqué signé le 9 septembre dernier, le maire de la ville de Douala annonçait qu'à compter du 10 septembre, les travaux de réhabilitation seront menés sur cette voie et ce pour 30 jours. Bien que la période de temps réservée à la réalisation de cet ouvrage ne soit pas encore achevée, les problèmes d'antan refont surface. Particulièrement les embouteillages au niveau du marché Numbopi. Ce qui nous tue, c'est juste ceux qui viennent souvent garer pour aller dans le marché faire leurs achats. Justement, s'il y avait franchement un parking pour eux, qui pouvait leur permettre de bien garer, c'est que ça pourrait bien nous libérer cet accès-ci. En plus, pour l'expliquer, c'est un point de le doigt accusateur sur ces commerçants installés sur les emprises. En réponse, ces derniers disent ne pas avoir d'autre choix. Et à quel marché c'est un sauvetage, mes frères ? Nous sommes au Camus, le pays est dur. Nous tous, nous sommes les licenciés. Nous sommes les licenciés. Nous chaumons partout, partout comme ça. On doit aller voler. On a fait comment ? On a fui nos villages parce qu'il y a la guerre. Est-ce que c'est normal ? Jusqu'à là, on ne veut pas arranger le pays. On ne doit sauf que rester au trottoir. Le trottoir, c'est pour les débrouillards. Tout le monde ne peut pas avoir la place. Donc, ceux qui ont la place derrière sont toujours derrière. Mais ceux qui n'ont pas pu avoir la place derrière sont toujours en route maintenant. Ça court l'embouteillage, mais on n'est pas organisé. Il n'y a pas de chef ici. On est dans la jungle. Chacun se débrouille. Les espoirs des uns et des autres semblent tomber à l'eau. Avant une circulation fluide sur cet axe, réputé pour ces bouchons ne sera peut-être pas pour demain ici. Que la route soit réhabilitée ou pas. Une note de nécrologie dans ce journal. Le préfet d'un fond de Jean-Claude Sillard entame son dernier voyage. L'administrateur civil sera éliminé le samedi 26 septembre 2020 dans son village natal à Auboua par soir. Le patron de la région va d'ailleurs représenter le chef de l'État pour le billard à ses obsèques et sera assisté d'un émissaire du cabinet civil, Jean-Antoine Ebana, avant. Mérisse Abdi pour le détail. C'est ici, à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé, que le défunt préfet du département d'Umfondi, région du centre, entame son dernier voyage. Devant les regards éplorés des familles, collègues et amis, le corps sans vie de Jean-Claude Tila, puisqu'il s'agit de lui, adresse un au revoir silencieux qui trouvera refuge éternel le samedi 26 septembre 2020 dans son village natal à Auboua, c'est dans l'arrondissement de Soie, région du centre. Ce préfet est décédé le 12 août 2020, déçu de maladie, à l'âge de 63 ans. Après cette première étape douloureuse de la morgue de l'hôpital général de Yaoundé, une messe à la cathédrale Notre-Dame des Victoires, suivie d'une veille avec corps à la résidence de fonction du défunt au quartier Bastos. Parlons justement de fonction, Jean-Claude Tila était à la tête du Mfoudi depuis 2010, administrateur civil principal. Il entame sa carrière dans la préfectorale après sa sortie de l'École nationale d'administration et de magistrature en 1980. L'ancien préfet d'Union et Foumou de 2008 à 2010, titulaire d'une licence en droit, était également très actif dans le domaine du développement. Né le 5 septembre 1956 à Yaoundé, il était président de l'Association pour le développement de l'arrondissement de Soie dans la Mofoui à Famba et chef traditionnel d'Aubo. Il était commandeur de l'Ordre national de la valeur. Ferme rigoureux, mais pondéré et affable, le défunt préfet d'Unfoudi était en première ligne dans la riposte contre le coronavirus à Yaoundé. L'on se souvient notamment qu'il a engagé un vaste contrôle du port du masque dans les lieux de grands brassages par les citoyens de la capitale politique. Rappelons que, selon une lettre du directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Mouvandoa-Yolo, adressé le 22 septembre 2020 à Nasseri Polbilla, Jean-Claude Tila sera élevé au rang de Grand Cordon du Mérite Camerounais. Le cortège funèbre prend la route le vendredi 25 septembre 2020 pour son village et le samedi 26, ce sera l'élimination au cours de laquelle il sera élevé à la dignité. La ville de Kinshasa, nous sommes là en Afrique, désormais en état d'alerte à la suite des récurrents enlèvements. Découvrons tout ceci avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. A la nuit tombée à Kinshasa, les policiers provoquent avec leur checkpoint des embouteillages plus importants que d'habitude. L'opération Roadblock laisse passer les véhicules ordinaires et n'arrête que les taxis, reconnaissables à leur couleur jaune. Ceux-ci sont sommés de se garer sur le côté et d'ouvrir leur coffre. Objectif, traquer des ravisseurs déguisés en chauffeurs de taxi et leurs complices, parfois des faux passagers. Une situation qui a poussé les autorités de la ville à réagir. Et ces cris d'alarme insistants sont arrivés aux oreilles des gouvernants qui, sans tarder, ont instruit les faux de l'ordre de s'investir en cadrillant la ville par dispositifs sécuritaires et policiers qui ont commencé par les renforcements de patrouille. En dépit de la gêne occasionnée dans les déplacements de la population, selon la police, ces embouteillages sont bénéfiques pour ralentir la mobilité des criminels. Toujours selon la police, l'opération a ainsi permis de diminuer les cas d'enlèvements de 7 à 8 par jour à un seul, voire aucun. Brigitte Charadi est une militante du collectif féministe Je Dénonce qui lutte vigoureusement contre les enlèvements des femmes, des jeunes filles et des jeunes garçons. « Effectivement, j'ai été victime des violences par enlèvement, par des bandits, je peux dire déguisés en taximène, au retour de mon travail. Ils m'ont pris depuis 17h45 pour me relâcher vers minuit. En me dépouillant mes téléphones, je n'avais même pas les moyens pour communiquer avec ma famille. » Les autorités redoutent une hausse de l'insécurité à Kinshasa, dont les habitants sont hantés par la présence des chégués, les enfants de la rue, et de colounas, des bandes de jeunes hors la loi. En juin 2018, la police avait déjà sommé les chauffeurs de taxi de repeindre leur voiture en jaune pour les distinguer dans les flots du trafic routier. « J'ai remarqué qu'il y a des problèmes dans la ville, il y a des criminels, et c'est pour ça qu'il y a des contrôles, pour essayer de trouver ces gens qui créent la peur dans la ville. Oui, bien sûr, même dans les taxis, on est vérifié, et si un objet dangereux est découvert, vous êtes arrêté. » Les barrages routiers apparaissent en général en période de tensions politiques, comme à la veille des élections de décembre 2018. Mais pour Brigitte, son combat, c'est tous les jours de l'année qu'elle le mène. « J'ai entendu pleurer des femmes, mais quand moi aussi j'ai vécu cette situation, je me suis dit, non, non, il faut sauver les autres, il faut sauver des vies. C'est comme ça que nous nous sommes lancés, nous nous sommes engagés, à ce que ce qui nous est arrivé ne puisse pas arriver aux autres. » Mais le phénomène des enlèvements prend de l'ampleur, les malfaiteurs s'attaquant de plus en plus aux jeunes filles et aux mineurs. Au premier mois de la pandémie de Covid-19, entre avril et juin, la commune résidentielle de Gambé avait dû être isolée du reste de la ville par des checkpoints afin de filtrer les entrées et les sorties. Ainsi se porte chez la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo. C'est avec ce reportage de la Voix de l'Amérique que nous mettons un terme à ce rendez-vous d'informations sur Spectrum et Télévisions. Le prochain, c'est demain, lorsqu'il sera 20h. On est bien avant, à 8h. Christelle Assec vous donne rendez-vous avec des informations fraîches dans le cadre de l'émission « Good Money Cameroun » sur STV. Restez nous fidèles, madame, monsieur. Le programme se poursuit en temps réel. Bonsoir à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada